Xavier Bertrand, bonjour et merci d'avoir accepté d'être le premier invité du débrief social. Première question. François Hollande, dimanche soir à la télévision, a promis qu'il inverserait la courbe du chômage dans un an. Selon vous, c'est crédible ou c'est une mission impossible ? Hélas, mission impossible. Pourquoi ? Je peux expliquer ? Oui, bien sûr. Hélas, mission impossible. Parce qu'il y a une crise économique sans pareil, pas seulement en Europe, dans le monde entier. Pas de croissance, même dans les pays émergents, dans les autres pays d'Europe. Et on ne peut pas créer des emplois avec une croissance à 0,8% ou même 0,5% comme disent les économistes. Et en plus, je suis vraiment convaincu que les choix qui ont été faits depuis le début de l'été vont accentuer les difficultés. Ils ont repris énormément d'argent, notamment avec la défiscalisation des heures supplémentaires supprimées, aux Français. Ça va pénaliser la consommation, ça va pénaliser la croissance. Et sur l'année 2013, les impôts en plus, la remise en cause des heures supplémentaires, tout ça va peser sur la consommation et la croissance. Ça ne me fait pas plaisir, bien au contraire. J'aimerais tant que le chômage recule, mais seulement c'est vraiment mission impossible que de faire reculer le chômage. Et vous pensez que vous auriez fait mieux si vous étiez resté au gouvernement ? On n'aurait pas ponctionné la consommation. Vous auriez fait la TVA sociale, qui aurait ponctionné le pouvoir d'achat des Français. Attention, la TVA sociale, c'est un transfert de charge, parce que du coup, on augmentait, on améliorait la compétitivité des entreprises. Et l'avantage de la TVA, c'est qu'elle touchait les importations. On mettait sur un pied d'égalité, produits en France et produits à l'étranger. Ensuite, autre aspect, c'est qu'avec la TVA, vous pouvez choisir quel taux de TVA on augmente. Les produits de première nécessité, ils n'étaient pas touchés. Et donc, il faut bien savoir que si on veut qu'il y ait un transfert de cotisation, il faut arrêter de pénaliser le travail et donc l'emploi. Donc la TVA sociale, certains disent, ce n'était pas un bon système. Il est bien meilleur que d'augmenter la CSG. Début de cet après-midi, à la sondage finale, l'examen du texte sur les emplois d'avenir. Comment vous allez vous positionner sur ce texte ? J'attends de voir le débat. Je pense sincèrement que pour 2,5 milliards d'euros, si tant que tel que les emplois d'avenir soient vraiment financés, il y a mille autres choses à faire pour favoriser l'emploi. Notamment de booster encore l'apprentissage. Je suis très inquiet d'ailleurs sur l'évolution de l'apprentissage. Ou alors de mettre en place des dispositifs zéro charge quand on recrute un jeune au chômage. Mais ce que je veux voir exactement, c'est ce qu'il y aura dans ce débat. Est-ce que c'est des emplois aidés de plus ? Ou est-ce que c'est un nouveau dispositif qui va écarter par exemple les jeunes qui habitent à la campagne ? Si c'est juste ciblé sur les jeunes des quartiers, la réponse n'est pas globale. A priori, ce n'est pas prévu pour. A priori, les jeunes d'aujourd'hui urale sont concernés. Ça dépend parce que normalement les zones de revitalisation rurale, de redynamisation rurale, les ZRR pourraient rentrer par amendement. Aujourd'hui, le texte, il exclut beaucoup trop de jeunes. Je n'ai pas d'a priori sur ce dossier. Je pense sincèrement qu'il y a des choses beaucoup plus efficaces à faire en matière d'emploi. Mais j'attends de voir exactement comment se dérouleura le débat. Parce que franchement, quand on a 600 000 jeunes qui pointent à Pôle emploi, je veux dire, créer via des emplois publics 150 000 emplois pour eux, surtout quand ils sont sans qualification et qu'ils n'ont aucune chance de rentrer dans l'entreprise, je veux dire, voter contre, je pourrais dire, ça serait con. Sauf que pour 2 milliards et demi d'euros, si vous mettez le paquet sur l'apprentissage... Oui, mais ce n'est pas l'objectif du gouvernement. Je veux dire, c'est ce choix-là qui est fait. La meilleure solution, c'est celle-là. L'avenir des jeunes passe par l'entreprise. L'emploi des jeunes, l'emploi durable, stable, c'est l'entreprise. On n'a pas besoin d'encore plus d'emplois publics en France. On a trop d'emplois publics en France. Voilà pourquoi dans ce débat, ce n'est pas ma tasse de thé, les emplois d'avenir. Mais je regarderai exactement ce qui sortira du dispositif voté par l'Assemblée pour me positionner. Les partenaires sociaux vont entamer une négociation sur les contrats de génération. Les partenaires sociaux se félicitent de cette négociation, se félicitent même de ces contrats de génération. Finalement, il n'y a que vous, à droite, qui trouvez que c'est une mauvaise mesure. Pourquoi ? Pourquoi vous auriez tort contre tout le monde ? Je crois qu'il y a beaucoup de partenaires sociaux qui sont avant tout contents qu'il y ait une négociation pour que ça ne soit pas imposé comme c'était prévu au début. Le contrat de génération, d'ailleurs, M. Hollande y croyait tellement au début qu'il avait décidé d'y mettre 8 milliards d'euros. On en est loin maintenant, aujourd'hui. Donc, c'est qu'ils y croient moins. Je pense que le contrat de génération ne marchera pas parce qu'il est beaucoup trop compliqué et mille fois trop compliqué. On ne connaît pas encore ces modalités, comme on pouvait dire qu'il est trop compliqué. J'ai lu. J'ai lu le Figaro-Saumont. J'ai lu notamment les différents documents qui ont été transmis aussi aux partenaires sociaux et qui sont publics. Il faut bien voir que déjà, recruter un jeune, ce n'est pas forcément très simple dans l'entreprise pour bénéficier des charges. Maintenir un senior, ce n'est pas non plus très simple. Mais si vous mettez les deux ensemble et si vous obligez à avoir les deux ensemble, ça ne peut pas marcher, c'est mille fois trop compliqué. Voilà pourquoi sur le contrat de génération, je ne vois pas comment ça pourrait fonctionner dans l'entreprise. Tout ce qui est compliqué dans la loi ne marche jamais sur le terrain. Et puis d'autre part, je crains vraiment que ça porte un coup fatal, un coup brutal à l'apprentissage. Parce que le contrat de génération, c'est un contrat d'apprentissage sans diplôme. Si c'est pour faire un contrat d'apprentissage au rabais qui en plus fait du mal à l'apprentissage, je pense que là, c'est vraiment faire fausse route. Il y a une grande négociation de sauvegarde de l'emploi qui va démarrer dans les jours qui viennent ou avant la fin du mois. Le président s'attend à un compromis historique pour véritablement révolutionner ou réformer fondamentalement le marché du travail. Vous en attendez quoi, vous ? Des résultats et des décisions. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qui nous permettent vraiment de renforcer la compétitivité des entreprises. Ce ne sont pas les hommes et les femmes politiques qui créent les emplois. Ce sont les chefs d'entreprise. Et il faut leur donner les moyens d'être compétitifs face à la compétition européenne internationale. Il faut permettre aussi en période de crise d'avoir au sein de l'entreprise des amortisseurs pour ne pas licencier. C'est l'activité partielle que nous avions mise en place, que nous avons boostée. C'est aussi clairement les accords compétitivité-emploi. Je continue à y croire, c'est-à-dire que dans une entreprise, à un moment donné, on puisse se mettre autour d'une table avec des garanties écrites noir sur blanc pour préserver l'emploi à tout prix. Voilà ce à quoi je crois. Est-ce que le gouvernement ira aussi loin qu'il le faudrait ? Franchement, j'en doute, mais je veux bien laisser le bénéfice du doute. Si vraiment ça va suffisamment loin, là aussi je suis prêt à regarder. Je suis un opposant déterminé, mais je suis prêt à être un opposant constructif si ça va dans l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est de protéger l'emploi et aussi, il faut le dire, donner des garanties aux salariés. Évidemment, on est en France, on n'est pas aux États-Unis, mais c'est quand même de donner de la souplesse aux entreprises. Et avoir une négociation qui amène ça au final, j'en rêverais. Mais je ne suis pas certain que ce soit vraiment l'idée du gouvernement aujourd'hui. Dernière question. Est-ce que vous avez un regret sur la dernière législature par rapport à votre mission de ministre du Travail ? Oui, c'est parfois d'avoir, comment dirais-je, d'avoir dû renoncer notamment au contrat unique. D'avoir dû renoncer au contrat unique parce que le contrat unique, qui est clairement la base d'un CDI, dont les droits se renforcent au fur et à mesure, je reste persuadé que ça simplifiait et ça protégeait tout le monde. L'entrepreneur comme les salariés. Et tous les partenaires sociaux ont dit non, 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 nous on n'en veut pas. On veut garder le système actuel. Et ils ont fait la rupture conventionnelle. Non, alors oui, mais la rupture conventionnelle que j'ai fait passer au Parlement, c'est bien, mais ce n'est pas la même chose. Le contrat unique, c'est de la simplicité. Et qu'on ne soit pas allé jusqu'au bout avec le contrat unique parce qu'ils nous ont dit ça ne nous intéresse pas, je pense que c'est dommage. Et puis il y a aussi un autre aspect, c'est que la crise nous a empêché aussi d'aller encore plus loin sur un certain nombre de textes, notamment sur l'accord compétitivité-emploi que nous avons présenté à la fin du quinquennat. Je reste persuadé que ça reste l'une des vraies solutions, d'une part parce que c'est dans l'entreprise, les solutions sont sur le terrain dans l'entreprise, et que ça c'est un véritable amortisseur en période de crise. Xavier Bertrand, merci. Merci. Merci.